Musique Bonjour, aujourd'hui nous allons fabriquer une potion fortifiante AQPRFA36B. La potion est une forme liquide, sa forme galénique est appelée potion et son mode d'administration est par voie orale. Nous allons tout d'abord définir les formes liquides. Les formes liquides sont des formes galéniques composées, tout d'abord d'un liquide appelé excipient ou véhicule, dans le cas des injectables, ainsi que d'un ou plusieurs principes actifs étant soit une molécule dissoute dans un liquide, soit une particule en suspension dans un liquide. Nous allons maintenant voir le principe d'une dissolution. C'est lorsque les molécules d'une substance se dispersent dans un liquide. Prenons le schéma. Les molécules d'une substance appelée soluté, dans notre cas la vitamine C, vont se disperser dans un liquide appelé solvant, qui est de l'eau dans notre cas. Après agitation, nous allons obtenir une solution. Nous allons aussi besoin de comprendre le principe de la filtration pour cette fabrication. La filtration frontale consiste à séparer les particules solides en suspension dans un fluide liquide ou gazeux, par passage à travers un milieu poreux que l'on appellera médium de filtration ou filtre. Cette opération unitaire permettra d'éviter que les solutés non dissous se retrouvent dans le produit fini. Dans cette fabrication, trois matières premières sont liquides et une est solide. La filtration unitaire sera la pesée. Il faudra alors équilibrer la balance en s'assurant que la bulle est bien au milieu du cercle, comme montré sur la photo. Il faudra aussi compléter une fiche de pesée par matière première. Ensuite, il sera nécessaire de tarer le contenant. Si l'on pèse des solides ou des poudres, il faudra prendre une coupelle de pesée, comme le montre la photo à gauche. Par contre, si l'on pèse un liquide, il faudra prendre un bécher, comme montré sur la photo de droite. Et ne pas oublier d'appuyer sur tar au niveau de la balance, comme le montrent les flèches. La masse affichée est alors de 0 g. La pesée sera ensuite réalisée. En prenant soin de ne pas dépasser de 5% la valeur de la masse à pesée. Il faudra ensuite compléter la masse pesée lue sur la balance sur la fiche de pesée. Voici nos quatre matières premières avec leur fiche de pesée. Vient ensuite l'opération unitaire du mélange. Un tiers de l'eau et la totalité de l'acide ascorbique sont mélangés grâce à l'agitateur homogénéisateur à 200 RPM afin de dissoudre les poudres dans l'eau. Il est important de le faire à froid pour éviter d'abîmer l'acide ascorbique, ce qui est sensible à la chaleur. Suite à la dissolution, une opération unitaire de filtration va être réalisée. La filtration va se faire avec un filtre afin d'éliminer les cristaux qui n'ont pas été dissous. Cette opération unitaire est obligatoire lors de la fabrication des formes liquides. Toutes les autres matières premières sont alors introduites dans le contenant qu'il faut ensuite agiter pour homogénéiser la potion. En fin de fabrication, afin de déterminer si le produit est conforme à une norme, nous allons réaliser des contrôles sur le produit fini. Pour cette fabrication, on contrôlera la densité. La densité est la mesure de la masse volumique des liquides en grammes par centimètre cube. L'appareil utilisé est le densimètre. Les résultats obtenus seront alors reportés dans la fiche de contrôle du produit fini. Après avoir réalisé le contrôle avec le densimètre, il sera nécessaire de comparer notre résultat à celui de la norme en vigueur notée sur la procédure. La densité d'une potion doit être comprise entre 0,95 et 1,15 g par centimètre cube. Une fois le contrôle fini, il faudra compléter la fiche de contrôle du produit fini. Pour cela, on notera le type de contrôle, le numéro de la procédure utilisée et la valeur obtenue. Ici, en exemple, 1,10. Puis, il faudra dire si ce résultat est conforme aux normes. La lotion doit avoir une densité comprise entre 0,95 et 1,15 g par centimètre cube. 1,1 étant compris entre ces valeurs, on conclura donc que notre produit est conforme pour ce contrôle. Enfin, l'opération unitaire du conditionnement. Le conditionnement se fera grâce à une éprouvette graduée. Nous introduirons 125 ml dans chaque unité de conditionnement, c'est-à-dire dans chaque flacon, en faisant attention à bien contrôler la masse. Mais enfin, l'opération unitaire de l'étiquetage. Les indications suivantes sont nécessaires. Le nom, la présence d'un principe actif, la date de fabrication, le numéro de l'eau ainsi que la DLUO, date limite d'utilisation optimale dans notre cas 15 jours. Cette date nous permettra de déterminer la date de destruction du dossier de l'eau. Voici une photo de la potion fortifiante conditionnée et étiquetée. Bonne fabrication !